alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'objectif 15 alors aujourd'hui on est sur un chantier de vmc double flux thermodynamique alors double flux donc vmc double flux il y a d'autres vidéos sur la sur la chaîne qui en parle donc on a la vmc double flux et thermodynamique c'est à dire qu'à l'intérieur de cette vmc on va avoir une pompe à chaleur alors en fait c'est une pompe à chaleur qui va être réversible et qui va pouvoir faire du froid et du chaud sur l'air renouvelé donc là en fait tout est tout est inclus dans ce boîtier on va regarder tout à l'heure à quoi ça ressemble voilà ça c'est ça fait partie des machines de ventilation les plus à boutiques qu'on trouve aujourd'hui sur le marché la vmc donc va se trouver ici donc ce qui fait que on a le premier caisson de répartition pour l'aspiration qui se trouve ici et on a ensuite le deuxième caisson qu'on va voir tout à l'heure qui se trouve au dessus et là donc on a 20 plus de 24 gaines qui partent là ici c'est une pièce buanderie donc on a on a une aspiration qui arrive déjà ici et donc après les gaines se répartissent au niveau de ce mur là entre descendre en passant sous la dalle et puis monter au dessus et remonter dans les étages par là donc là on est vraiment sur 24 gaines en tout toutes les gaines d'insufflation sont isolées parce qu'on a un vmc thermodynamique et donc les gaines d'insufflation vu qu'on est en volume chauffé sont en ne sont pas isolées au passage on est sur une maison bébé serréno donc tout avec un illuminatoire chez italer correcte partout pas de gaines électriques qui traversent qui traversent la membrane et puis donc bien jointif partout systématiquement les gaines qui traverse sont son heureux c'est une évacuation mais donc l'étanchéité à l'air est fait autour nous on a fait notre étanchéité à l'air autour de la gaine de sortie de vmc on a vraiment une maison qui va être étanche à l'air donc là là ici c'est le mur ou pignon de l'ancienne maison vient de l'agrandissement toutes les gaines qui passaient à travers ce mur là donc ressortent ici une partie qui monte en coffrage pour alimenter le deuxième étage tout là haut et puis une partie qui va alimenter directement ici le rez-de-chaussée là bas et puis une partie qui va alimenter un étage intermédiaire et deux qui vont alimenter le deuxième étage hop donc là on a un toit cathédrale au deuxième étage et donc on peut voir que mon ami il y en a un certain nombre en fait qui sont dans le toit cathédrale tout au fond là bas aussi qu'on voit là bas on est au deuxième étage alors le principe c'est qu'on va être chaussée du coup pour les pièces à vivre on voit quasiment rien donc on est alimenté directement par le sol via le sous sol et puis après on alimente directement on voit plus très bien parce qu'il fait un petit peu nuit là il y en a il y en a une bon il arrive pas à faire la mise au pied je vais chercher la lumière hop hop voilà là on alimente aussi bien le plafond donc en fait dans ces pièces à vivre on a fait du coup il n'y a aucun coffrage qui arrivera alors donc là on est dans les pièces sous sol qui seront quand même aussi habitables donc là nous en fait on est arrivé ça ça vient directement depuis la machine enfin il y a une pièce dans lequel il passe sous la dalle et là on passe encore sur un demi étage et donc on descend sous la dalle toutes les gaines et donc par moment elle remonte donc directement pour pour aller dans notre pour aller dans les pièces ici mais dans d'autres cas en fait elle remonte aussi pour aller alimenter des pièces sur l'autre côté et les pièces de les pièces du rez-de-chaussée donc là on a le caisson d'insufflation alors en 12 x 90 et c'est plus gros caisson qu'on a qui existe sur le marché c'est du 12 x 90 gain isolé parce qu'on est en thermodynamique et là tout vient tout vient du plafond d'en dessous donc en fait c'est c'est compliqué de trouver les bonnes combinaisons pour prendre le moins de place possible parce qu'effectivement plus on prend de place moins bien c'est pour le client donc la combinaison est un petit peu difficile à trouver donc là on en a mis on a mis 6 sur les sur les 12 donc on continue tranquillement rempli petit à petit mais voilà ça prend un petit moment mais voilà c'est faut le faire vraiment avec méthode et puis surtout beaucoup d'utilisation joint, clips, coudes sur un caisson comme ça on a énormément de petits matériels de raccord la VMC se trouve juste en dessous ici donc ici on a mis à l'étage le caisson de répartition d'insufflation donc toutes les gaines en insufflation sont bien isolées comme on est en VMC thermodynamique donc là on a une partie agrandissement en ossature bois donc du coup avec alors pourquoi il y a une gaine qui n'est pas isolée parce que celle ci c'est une gaine d'aspiration et donc toutes les gaines d'aspiration qui sont en volume chauffé ne sont pas isolées et donc voilà donc ici on a une chambre qui monte ici voilà et puis si on suit de l'autre côté là en fait c'est ici en dessous qu'il y a tout le réseau de gaines qui passe au plafond du rez-de-chaussée et là donc c'est on ressort du plafond du rez-de-chaussée et on va vers la partie maison principale là c'était le mur extérieur de la maison et puis on a juste ici une douche qui est alimentée comme ça donc là milan combi polartop combi 302 polartop donc c'est une machine 3 en 1 donc on retrouve les il y a mes outils on retrouve en fait les quatre sorties de VMC classique avec avec les filtres qui sont ici en dessous on retrouve le très classique échangeur de ventilation double flux et on trouve au fond là en orange le bypass donc très classique aussi d'une ventilation double flux moderne et là dessus en fait vient se rajouter alors on a évidemment l'électronique de régulation et vient se rajouter en fait tout ce système là qu'on a en elle autour de l'échangeur donc c'est une pompe à chaleur qui est intégrée au truc et donc donc la pompe à chaleur on retrouve les éléments habituels le compresseur l'échangeur froid et l'échangeur chaud qui peuvent s'inverser parce qu'elle est en inverteur et puis et puis on retrouve donc le tout en cuivre le circuit du frigo origen donc cette machine là les trois en un donc elle permet donc de faire la ventilation double flux classique et elle va permettre aussi de réchauffer l'air en hiver et donc de faire un chauffage par l'air et de faire une climatisation en été donc voilà la machine donc c'est une milan combi 302 polar top donc en fait elle va faire donc bien vmc double flux mais aussi pompe à chaleur alors en fait sur la partie du bas on voit une machine qui est un peu plus grosse qu'habituellement donc on va avoir une partie double flux avec l'échangeur qui va être qui va être sur cette partie là et elle est un petit peu plus large parce qu'on va avoir on va avoir un compresseur qui va faire pompe à chaleur alors qu'est ce qui peut se passer donc si la température dans une plage de température correcte enfin qui convient elle fonctionne bêtement en vmc double flux si par contre il fait trop chaud dans le logement elle va fonctionner en climatisation et s'il fait trop froid elle va fonctionner en chauffage alors on va pas avoir 10 kilowatts de chauffage ou 10 kilowatts de refroidissement ça va faire du 2 3 kilowatts maximum de chauffage comme de refroidissement donc mise à part dans une maison passive elle ne se suffit pas elle même du moins en chauffage là ici en fait on est sur un chantier qui est en normandie donc elle va pas suffire en chauffage parce que c'est une rénovation par contre elle va se elle va se suffire pour le froid parce qu'on n'a pas encore des chaleurs extrêmes et en plus la maison est en pierre donc il n'y aura pas de soucis par rapport par rapport à la production de froid alors l'avantage par rapport à une climatisation classique ou une pompe à chaleur rr c'est qu'elle ne chauffe pas ou elle ne refroidit pas l'air ambiant c'est-à-dire enfin elle recycle pas l'air donc avec les effets qu'on peut avoir de condensation de 2 de comment dire 2 d'apparition de bactéries autres en fait elle va refroidir ou réchauffer l'air neuf donc concrètement comment ça se passe donc on a l'air neuf qui arrive depuis l'extérieur ici il va passer dans la machine donc l'air neuf par exemple admettons que l'on soit en été et qu'il soit à 30 degrés il va passer dans la machine il va passer dans l'échangeur et il va déjà se rafraîchir en partie ensuite derrière si il est si la machine fonctionne en mode frigo cet air neuf va le refroidir avant de l'envoyer dans le réseau dans le réseau d'air insufflé donc en fait c'est l'air neuf qui est refroidi et où est la source qui le refroidit on n'a pas de module extérieur comme une pompe à chaleur classique en fait c'est l'air aspiré depuis l'intérieur de la maison qui lui va être en contrepartie réchauffé pour donner ses calories en fait à l'air neuf enfin on va lui prendre ses calories pour pour refroidir l'air neuf voilà donc là en mode clim on refroidit l'air neuf et on réchauffe l'air vissier en mode chauffage c'est tout l'inverse on réchauffe l'air neuf et on refroidit l'air vissier donc voilà un peu un peu comment elle fonctionne on va voir tout de suite que c'est une que ça fonctionne vraiment bien avec le avec les capteurs de température qu'on a alors voilà là on est à la commande de la machine donc c'est notre tableau de commande dans lequel on va avoir on va avoir tous les menus tous les différents menus le tableau on a tous les paramètres qu'on peut avoir les modes de fonctionnement machin tout ça et puis ben on a on a l'écran on a l'écran de base ici en fait qui est l'écran qui est en permanence visible depuis l'utilisateur donc là on voit qu'on est sur un niveau 2 de ventilation donc un niveau intermédiaire on voit que le compresseur est en marche par ce logo là et on voit que on va faire du froid alors là dehors on a 22 degrés et à l'intérieur on a 22 6 on a mis une consigne à 21 donc le la machine va essayer de refroidir alors là on est encore en mode travaux tout ça donc là il y a une porte ouverte tout ça donc elle se contente d'essayer de refroidir parce que là elle mâche un peu dans le vide donc on voit que l'air extérieur rentre à 22 degrés et finalement est insufflé dans les pièces à 13,8 l'air intérieur est pris à 22,6 et ressort à 44 donc voilà en fait finalement au renouvellement d'air on va avoir ces c'est comment dire ce delta de 9 degrés au renouvellement d'air par rapport à si on avait une double flux classique où on rentrerait de l'air à 22 quoi voilà ça permet en fait de rafraîchir la maison donc si on se met à l'intérieur par exemple sur une bouche de chambre comme celle ci en fait on a on a un air qui est insufflé là du coup en dessous de 14 degrés donc qui voilà la chambre en plus elle est en mansarde sous les toits donc ce sera un rafraîchissement bien appréciable en cas de en cas de surchauffe alors la surchauffe dans le cadre de ce bâtiment là on va pas trop le risquer parce qu'il est en vieille bâtisse en pierre donc en fait c'est voilà on évitera de monter à 25 26 degrés on va avoir des températures agréables dans les chambres toute l'année donc voilà un petit peu de rétrospective sur ce sur ce chantier là alors ça fait quand même plus de six mois qu'on a commencé les travaux parce qu'on est dans le cadre d'une rénovation globale rénovation bbc et donc en fait on a installé déjà on a commencé à installer les gaines il ya plus de six mois en fait on a un réseau qui est assez tentaculaire parce que c'est une grande maison c'est une ancienne une ancienne ferme qui qui est rénové en maison de grande maison d'habitation donc on voit c'était là on est sur un agrandissement de nos satures bois on était sur une structure en pierre calcaire et donc on a passé 300 mètres de gaines une partie passe dans des dans des réseaux soudal isolé donc tous les réseaux d'insufflation sont tous entièrement isolé ensuite on a tous les réseaux qui passent soudal ont été on était isolé dans une tranchée remplie avec du polystyrène enfin voilà on a eu on a eu tout ça donc gros gros chantier gros chantier pour nous là la machine elle est poussée elle est poussée à fond pour une pour une maison comme ça et donc voilà alors pour pour faire un peu la globalité du chantier en fait c'était c'était une sorte de ferme de grosse ferme qui qui est rénové au standard standard bbc donc ça fait les standards du neuf c'est la société cb bat à evreux qui a fait la majorité du travail qui nous a appelé pour la double flux thermodynamique et donc en fait voilà à partir d'un bâtiment très ancien on a on a fait une on en a fait voilà un bâtiment basse consommation alors toutes les toutes les isolations sont sont faites en fil de bois donc tout en matériaux biosourcés on a respecté enfin on l'entreprise générale a respecté l'intégrité du bâti on a des on a des des fenêtres on a des on a des des fenêtres en avec des voûtes en arc voilà il ya pas mal de choses intéressantes il ya eu toute l'étanchéité à l'air qui a été fait voilà ça c'est vraiment un superbe chantier un bon chantier magnifique on est fier d'avoir travaillé sur le chantier là et ça c'est des super beaux chantiers comme on aimerait en faire plus souvent voilà la vidéo se termine maintenant donc n'hésitez pas à mettre des coeurs et des laïcs à aller voir les autres vidéos qui qui s'affichent de la chaîne voilà sur sur ce beau petit chantier prestige pour nous en tout cas comme on adore les faire et puis moi je vous dis à une prochaine fois sur objectif 15 d Sous-titrage ST' 501